Bonjour les amis, ça y est, les Jeux Olympiques, c'est fini, il y a eu la cérémonie de clôture, fini les Léon Marchand, fini les Alexis Lebrun, fini les Félix Lebrun, fini les Teddy Riner, fini toutes les vedettes qu'ont fait vibrer les Français. On va retrouver notre dream team de la politique. Place à Xavier Bertrand, place à Lucie Castex, place à Thomas Porte, place à Olivier Faure, place à la Tondelière, place à toutes nos vedettes de la politique qui vont nous faire oublier nos champions. Mais avant de vous parler de Matignon, de tout ça, je voulais quand même une dernière fois revenir sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, 15 jours après l'inoubliable série journée d'ouverture, donc qui a, on va dire, fait parler dans le monde entier, pour ne dire que ça, et qui a été l'apologie du wokisme, de la laideur, de la transgression, de la haine, du mépris de la France, de la religion d'origine française, sans dire naturellement un mot sur d'autres religions très présentes en France et tout. Donc, 15 jours après, on attendait ce qu'on allait voir avec la même équipe. Alors, bon, j'ai l'impression, je ne vous cache pas que je n'ai pas tout regardé, j'ai pris des renseignements, j'ai l'impression que ça a peut-être été un tout petit peu moins pire que la première fois, même si, même si, même si, même si, bon, j'ai envie de m'arrêter sur deux détails qui me paraissent révélateurs, finalement, de l'esprit de ces Jeux Olympiques, mais plus largement de la régression de l'Europe, de la, on va dire, du mépris de nos valeurs, de l'esprit olympique et, quelque part, d'un pied de nez qui a été fait à deux pays européens hier. Donc, je vais commencer par la Hollande. Donc, la Hollande, les Pays-Bas, ils ont une grande athlète qui a gagné le marathon qui s'appelle Sifan Hassan. Alors, Sifan Hassan, c'est une femme qui a 31 ans, qui est née éthiopienne, qui s'est réfugiée aux Pays-Bas à l'âge de 15 ans en 2008, qui a obtenu la nationalité hollandaise en 2013 à l'âge de 20 ans, et qui, depuis, a multiplié les exploits, des grandes performances, des records, des records du monde, des titres olympiques, très franchement, modèles de réussite. J'ose espérer qu'elle parle couramment le hollandais. J'ose espérer, j'en sais rien. Et donc, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'elle honorait un podium, et ça y arrivait fréquemment, elle honorait ses podiums, les cheveux au vent. Et chaque fois qu'elle courait un marathon, elle courait un marathon, les cheveux au vent, ayant beaucoup plus de chance que ses sœurs iraniennes, qui, elles, si elles veulent faire du sport, doivent faire du sport en étant intégralement voilées. Donc, elle a réussi une prouesse extraordinaire à ses Jeux olympiques. Elle a récolté une médaille de bronze au 5 000 mètres, une médaille de bronze au 10 000 mètres. Elle avait déjà été médaillée d'or 4 ans plus tôt, je crois, sur le 1500 mètres. Donc là, deux médailles de bronze sur 5 000 et 10 000, et elle s'aligne sur le marathon, et elle gagne le marathon. Petite bousculade avec une Éthiopienne qui a réclamé, bon, j'en sais rien qui a raison. En tout cas, la nana est médaille d'or. Et il se trouve que la cérémonie de remise des médailles des marathoniennes tombe en pleine cérémonie, ça a été conçu comme ça, en pleine cérémonie de clôture. Rien à dire. Si ce n'est que la Sifanassane, qu'on n'a jamais vue manifester la moindre appartenance religieuse depuis qu'elle est sportive de haut niveau, se pointe avec un voile islamique sur la plus haute marche du podium, le CIO ne trouve absolument rien à dire, alors que je crois savoir que l'esprit de Coubertin, qui est l'universalisme, qui est, on va dire, si les femmes peuvent courir, peuvent participer aux Jeux Olympiques, c'est quand même un tout petit peu grâce aux pays européens, grâce à leur culture, grâce à la place de la femme et tout. et que c'est complètement le contraire du voile islamique aux Jeux Olympiques. Je crois savoir que la neutralité est requise pour participer aux Jeux Olympiques, je crois savoir. Le CIO ne dit rien. Ce qui est intéressant, c'est également l'attitude de la gauche. La gauche qui a accusé la France, qui, à juste titre, est le seul pays à avoir refusé dans ses délégations le voile islamique, bravo là-dessus, bravo le gouvernement, bravo la France et tout. Donc les Insoumis, et notamment l'ineffable et si sexy Ercilia Soudet, ont hurlé en disant que la France était un pays islamophobe. Et donc là, vous avez les deux grognasses, Manon Aubry et Ercilia Soudet, qui exultent parce que, se disant féministe, il y a une voilée hollandaise, par ailleurs, qui est sur la plus haute marche du podium. Donc ça, c'est ma première remarque sur laquelle j'amènerai une conclusion. La deuxième remarque a été la chanson de conclusion qui était My Way, chantée donc par Isolde. Alors My Way, c'est une belle chanson. Il faut rappeler que c'est une traduction de Frank Sinatra, si ma culture musicale est bonne. Je crois savoir que c'est d'abord Claude François qui a fait comme d'habitude, à sa façon, et que Frank Sinatra a repris ça par My Way. Donc au départ, c'est une chanson française quand même. Mais bon, peu importe. My Way, c'est connu. On peut y voir le symbole que l'année prochaine, ça sera, dans quatre ans, ça sera à Los Angeles. Je ne vais pas me lancer dans une polémique un petit peu chauvine sur le choix de la chanson. Mais par contre, Isolde, pourquoi Isolde qui chante My Way ? Alors, certes, elle est racisée, certes, elle est walkiste, certes, elle se dit LGBT, certes, elle se dit dans le combat contre la grossophobie. Bon, je veux bien admettre qu'elle coche toutes les cases. Mais on est en France, et voilà quand même une demoiselle qui est née en France, par ailleurs, qui a eu la chance de profiter de la France pour faire de la musique. Je crois savoir que son père, dont je ne connais pas l'origine, mais dont je crois savoir que son père lui interdisait de faire de la musique. Et voilà une femme qui se distingue régulièrement en crachant à chaque fois qu'elle a la parole sur notre pays, en expliquant qu'on est des salauds qui avons exploité le pays d'origine de ses parents, en expliquant qu'elle ne doit rien à la France, qu'elle ne doit rien aux Français, et finalement, en terminant, en étant cohérente avec elle-même, en finissant par se tirer de la France et en allant vivre en Belgique. C'est cette nana-là que Macron, qui paraît fascinée et adorée ceux qui crachent sur notre pays, a nommée représentante de la francophobie. Une nana qui crache sur le pays dans lequel elle est née et que le président de la République nomme représentante de la francophobie. C'est également une nana qui a été promue par L'Oréal. Je dirais très franchement, bien que ne prétendons pas avoir de grandes expertises musicales, que très franchement, pour moi, c'est une brêle. Et je dis ça sans porti-pris. Elle ne m'a pas fait frémir quand elle a chanté My Way. Je remarque ce qui est marrant, c'est qu'elle s'est décrépée, alors qu'auparavant, elle était très fière de sa négritude, de ses bouclettes et tout. Là, elle s'est décrépée. Elle a voulu jouer un peu à l'européenne sur lequel elle crache. Parenthèse. Mais en tout cas, avec Isolde, on est très, très loin d'Ela Fitzgerald. Excusez-moi, il y a quand même sans doute des chanteurs, des chanteuses françaises qui sont capables de nous faire un peu plus vibrer en chantant My Way que c'est tocarde, quoi, voilà. Et je suis convaincu que c'est une nouvelle provocation de la clique à Thomas Joly, soutenue par Macron, que de nous imposer, en France, sur le Stade de France, pour clôturer ses Jeux Olympiques, une nana qui est une francophobe avérée, une wokiste et une LGBT militante. Alors, tout ça pour revenir sur ces deux femmes, Sifan Hassan et Isolde, je trouve qu'elles sont liées. Ce sont des femmes, comme le disent les autres, qui sont racisées, qui ont été accueillies, soutenues pour elles, Sifan Hassan, dont les parents ont été accueillis pour Isolde, qui doivent tout à la France et qui, finalement, dans une cérémonie de clôture, chacun, à leur façon, font un bras d'honneur à la France et crachent sur le pays, à la France et aux Pays-Bas, et crachent sur les pays européens qui les ont accueillis et grâce à qui elles ont toutes obtenu une belle carrière sportive ou une belle carrière artistique. Assez révélateur, n'est-ce pas ? Bonne journée, les amis !